Orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. On va enlever les branches qui montent, les branches qui descendent, pour essayer de faire des plateaux assez fournis, assez réguliers. Après, quand le travail est fini, on a un arbre qui fait un peu moins fouillis. Certains arbres ont des silhouettes bien rondes, donc là, on va avoir comme sur l'orme qui est dans la collection, des formes, on va dire, très coniques, où toutes les branches s'imbriquent pour faire un houppier un peu arrondi. Par contre, sur un arbre comme celui-là, on va plutôt donner l'aspect d'un arbre qui a plusieurs troncs ou plusieurs branches principales, qui se ramifient et qui fait justement des plateaux, on va dire, comme des plateaux, en fait, comme on peut voir aussi sur certains chaînes où justement les branches partent. On voit bien la structure de la branche et après, derrière, on va dire, le plateau se distingue. On est pointe, on n'est pas obligé de faire une taille drastique non plus. La taille drastique en bonsaï s'opère quelques fois quand l'arbre a fait trop de bois, trop de branches, que les branches sont trop longues. Du coup, on opère une taille dite drastique qui va redonner la structure. Donc, on va ramener l'arbre à sa structure, on va dire, originelle sur les branches principales. Au rempotage également, important, la taille des racines. Parce que les racines à l'intérieur, elles tournent. Pour ne pas que ça chignonne, on est sur une taille de racines qui s'opère également dans les rempotages. On peut rempoter tous les ans, tous les deux ans, maximum tous les trois ans. Voilà, c'est comme une toilette, c'est ça, on a tourché le coiffeur. Voilà, déjà, il est plus présentable. Il fait moins fouillis. Il faut le faire sous plusieurs points de vue parce qu'on en oublie toujours. Ça y est, il y a toujours des branches. C'est pareil, les branches qui vont trop vers l'intérieur. Là, on peut supprimer des choses qui sont un peu disgracieuses. Il faut prendre un peu de recul. Voilà, elle est déjà plus présentable.